Suite à la visite du chef d'état-major des armées nigériennes, le général de division Salifu Modi à Bamako, où il s'est entretenu avec son homologue malien, le général de division Umar Djara, sur les questions sécuritaires entre les deux états. Les diplomaties occidentales se sont inquiétées du rapprochement entre Niamey et Bamako, d'où le dépêchement d'une représentation militaire française pour s'entretenir avec l'actuel président du Niger, Mohamed Bazou, une inquiétude grandissante pour la France sur l'influence des autorités de la transition malienne dans la sous-région, une politique de rapprochement qui risque de coûter le fauteuil présidentiel à celui qui se veut être le visage du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental dans le Sahel. Pourquoi la France continue-t-elle de se comporter comme le gendarme de l'Afrique ? Voici un pays européen qui a commis les pires crimes contre l'humanité, qui veut s'imposer sur le continent africain. La lutte contre le terrorisme en Afrique relève de la souveraineté des états africains. En Ukraine, l'occident envoie des armes. Et en Afrique, l'occident veut imposer sa présence militaire et ses bases militaires sur le continent. Trouvez l'erreur. Pour plus d'informations sur l'actualité sahélienne, nous vous invitons à visiter notre site internet. JumainformTV.com